Bonjour aujourd'hui on se retrouve pour le retour de course Leclerc est un petit peu Lidl, j'ai fait mes courses différemment cette semaine, déjà ce n'est pas le même jour puisque on est jeudi, j'ai été obligée de faire mes courses aujourd'hui au lieu du vendredi puisque mes filles, mes filles qui sont en primaire et en très petite section font une sortie demain, donc voilà vendredi au Pyrénéen et donc du coup il leur faut un pique-nique donc comme je n'avais pas prévu sur les courses pour cette semaine et bien j'ai été faire mes courses aujourd'hui évidemment et j'ai les effets du coup différemment aussi mes courses, d'habitude je prends donc le drive vous savez je fais mes menus à l'avance donc justement ça permet de faire un test et je vous donnerai bien sûr mon avis après si je préfère avec du coup j'ai fait les courses avec le système à points et donc sans liste de courses donc je suis allée dans le magasin donc je suis allée en priorité d'abord en premier au Leclerc puisque j'avais eu le prospectus j'avais vu des bonnes promotions sur les viandes mais j'ai tellement l'habitude de faire mes courses avec mes listes que j'avais l'habitude d'aller dans tel tel rayon et j'ai complètement zappé de regarder en premier lieu les promotions bon la finalité j'ai quand même pris quelques ingrédients qu'il y avait sur les promotions que j'avais vu sur le catalogue surtout j'y suis allée sans le catalogue mais juste avec ma fiche j'y suis arrivé mais vous allez voir que c'est quand même des courses différentes que celle que j'ai l'habitude de faire et surtout j'ai dû dans le magasin réfléchir puisque je dois préparer 14 repas à la semaine midi et soir donc 7 jours ça fait 14 repas et donc en étant dans le magasin j'ai dû réfléchir à me dire je prends quoi il faut que je calcule tel jour enfin bref c'était plus long pour moi mais j'ai quand même réussi à faire mes courses on regarde ça donc on commence déjà je vous mets une capture d'écran pour vous montrer les légumes du jardin qu'il y aura cette semaine donc normalement courgettes on aura de la courge et du butternut ensuite ici il y a les bananes donc là c'est des bananes je les ai pris au Leclerc le prix au kilo était du coup moins cher que ce que je prends d'habitude au Lidl ensuite on a ici les deux kilos de pommes on a là des carottes je crois qu'on a un kilo de carottes les quatre sachets de pain de mie pour les petits déjeuners on a un kilo de tarpale 500 grammes de torsades 500 grammes également de serpentini là c'est plus pour les midis ici j'ai pris de la graine de couscous moyen et ici on a un kilo de spaghetti j'ai voulu des fruits secs puisque au niveau des fruits froids à chaque fois je prends que des pommes et des bananes donc là j'ai pris des pruneaux des noyautés donc là on a normalement voilà 500 grammes ici donc c'est 250 grammes d'abricots moelleux j'adore les abricots secs et j'adore de temps en temps et j'ai pris des figues donc ça voilà c'est pour pour le goûter par exemple ou quand j'ai un petit creux même pour les enfants c'est pas mal je trouve l'alternative aux fruits frais d'avoir des fruits secs comme ça donc ça c'est pour moi les compotes sans sucre ajoutés pour mes desserts j'en ai trois paquets on a ici de la pulpe de tomate ensuite une boîte de flage au lait une de haricots blancs et une de lentilles ici j'ai pris deux flamen quets moi je dis comme ça je sais la prononciation je pense pas qu'elle soit vraiment comme ça mais moi je dis comme ça au fromage blanc donc on en a pris deux voilà ça pour moi pour changer j'avais envie de petits carrés fromage frais ail et fines herbes ensuite là c'est plus pour mon mari des petits un petit pâté de campagne donc là on en a 180 grammes je lui ai pris aussi une terrine de lapin aux noisettes qui va être content je sais pas souvent que j'achète de la charcuterie et là voilà pour j'avais voilà je suis passée devant un rayon et puis du coup j'y tiens ça va lui faire plaisir ici on avait 20 nack le coulommier comprend comme chaque semaine chaque semaine ça alors c'est pour mes filles elles ont la sortie du coup et des vendredi c'est pour ça que je fais le retour de course enfin je fais les courses jeudi puisque ils ont une sortie ça s'appelle les pyrénéennes et donc du coup avec l'école ils vont il leur faut un pique nique ils passent la matinée ils rentrent vers trois heures de l'après midi quand quelque chose comme ça et il leur faut un pique nique ils vont aller voir tout ce qui est les cultures agricoles et enfin voilà c'est pas mal c'est bien la sortie dès le début d'année je trouve ça sympa donc je leur ai pris chacune une fraise banane j'ai pris donc du coup pour ma grande je lui ai pris un sandwich comme ça pain demi complet jambon et mentale il me reste des petits paquets de chips donc elle prendra un petit paquet de chips et pour ma nénette elle aura donc un petit sandwich comme ça donc comme ils sont emballés individuels je pense qu'elle n'en mangera qu'un mais je mettrai les deux au cas où mais par contre ce pour ma fille là je ne mets pas de chips ici on a du blanc de d'un donc on en a six tranches des larmes en fumée donc là c'est 200 grammes on a deux paquets de tagliatelle fraîche la marque éco plus en 500 grammes donc là on a un kilo ici j'ai fait le plein de yaourt donc on a des yaourt les fruits l'os aux fruits comme ça il y en a 16 on a les liégeois donc 12 liégeois ensuite ici on a les crèmes dessert vanille et chocolat et ici on a les yaourt recettes pâtissières on a combien je crois qu'on a 12 oui c'est ça 12 on a ici donc un kilo de steak il y en a 10 à l'intérieur donc en fait il y avait une promo mis sur la carte du magasin on a ici de la rouelle donc là elle était 3,94 euros la rouelle on a des boulettes de boeuf donc là on a 900 grammes donc là du coup j'ai pris au Leclerc puisque j'ai fait en premier lieu le magasin Leclerc ici j'ai pris des petits trésors Proustiba pour ça va être un peu le côté ludique pour les enfants pour le midi ici donc il y avait une promo sur le pavé de saumon donc voilà j'ai pris ça je crois qu'il y en 3 4 je pense que là on en a 4 à l'intérieur je les sens à la main donc voilà donc c'est très bien pour un midi on a 8 cordons bleus et si je crois que c'est 2,5 kg de frites on regarde ah oui c'est ça 2,5 kg de frites et on a 2 kg de cuisses de poulet donc tout ça là c'est du surgelé on verra ce que ça va donner mais en attendant je suis sûre que ce sera de meilleure qualité que le poulet que j'ai acheté la semaine dernière donc voilà donc pour revenir sur le fameux poulet de Aldi de la semaine dernière je vous demandais votre avis ce que vous en pensiez et vous avez été beaucoup à me dire que c'était quand même pas très recommandé de le manger que voilà donc j'ai quand même fait des recherches sur internet et effectivement un emballage gonflé veut dire souvent bactéries des donc pas mangeables malgré que c'était emballé du jour j'ai répondu à certaines personnes comme quoi du coup je l'avais de suite sorti de l'emballage et emballé individuellement du coup je les ai mis au congélateur mais le jour J quand j'ai voulu les voilà j'en ai décongelé un au moment de vouloir faire à manger j'ai tellement flippé que je les ai jeté voilà j'ai pas voulu prendre de risque j'ai des enfants à la maison maintenant je sais que la viande emballage gonflé faut pas acheter peut-être qu'ils étaient bons mais j'ai pas voulu prendre de risque donc on a fait on a jonglé j'ai dû dire bon je vais regarder ce qu'il me reste à la maison parce que du coup fallait ça faisait deux repas donc il me restait des oeufs donc on a mangé des oeufs et pour demain d'ailleurs je crois que c'est demain il me reste encore le poulet un poulet normalement à manger et je vais le changer il me reste deux côtes de porc dans le congélateur et deux steaks hachés donc on va pouvoir jongler il y a toujours quelques petits restes dans le congélateur quand j'ai des gros volumes même s'il me reste une ou deux viandes je garde du coup ça peut pas lier par exemple à ce genre de problème mais je me ferais plus avoir alors pour le Leclerc j'en ai eu pour 85,60 euros et pour le Lidl du coup j'ai dû aller au Lidl puisque j'aurais pu ne pas y aller mais j'ai complètement zappé également dans le magasin au Leclerc puisque le Leclerc c'est le même prix qu'au Lidl pour mes compotes et le pain de mie je sais que c'est un centime d'écart entre le Leclerc et le Lidl donc j'aurais pu prendre aussi le pain de mie mais l'habitude de ne pas forcément prendre le pain de mie déjà au Leclerc et bien du coup j'ai complètement zappé et j'aurais pu faire que le Leclerc c'est pas grave je m'en suis rappelé en fait en sortant du magasin quand j'étais dans la voiture moi j'ai dit c'est pas grave je suis pas rentrée allez je vais au Lidl donc le Lidl j'en ai eu pour 4,67 euros ce qui m'a fait un total de 90,27 euros j'ai l'habitude normalement de quand même faire un petit peu moins je n'ai pas atteint les 100 euros c'est déjà bien mais je me rends compte qu'en fait pour moi le système à points c'est bien pour me dépanner quand j'ai vraiment pas d'inspiration manque d'idées parce qu'au bout d'un moment les repas moi j'aime bien quand ça change et régulièrement j'essaie de ne pas avoir les mêmes repas donc je me lasse mais au bout d'un moment quand même on est obligé de revenir sur des menus sur des repas et quand j'ai pas d'idées bon là voilà en plus j'avais pas le temps de préparer du coup une liste ça aide quand même vu que sur ma fiche j'aurais dû atteindre j'ai coché jusqu'aux 100 euros et je n'ai payé au fait au Lidl que 85,60 euros donc fatalement on dépense moins quand même en ayant la fiche à points mais je sais que quand je prépare mes menus à l'avance je dépense aussi quand même moins c'est pas grave je suis quand même contente alors les menus je vais pas vous les dire dans l'ordre j'ai tout noté ici mes menus pour la semaine du coup parce que en ayant acheté j'ai pas voilà j'ai dans le magasin je vais faire ça avec ça 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 et arrivé à la maison j'ai repris avec mon ticket de caisse parce qu'une fois que voilà pour faire la vidéo il fallait mes menus avant j'ai repris le ticket de caisse j'ai regardé ce que j'avais et du coup j'ai composé avec donc on aura des pâtes cargo la tarte flambée flamme couche avec de la salade donc la salade j'en ai pas acheté parce qu'il me reste encore de la salade de la semaine dernière on aura cuisse de poulet avec une purée de carottes en fait je me suis rendu compte que mes tout petits mangeaient mieux les légumes quand je faisais en purée la semaine dernière j'avais pris donc le brocoli j'ai fait une purée de brocoli enfin cette semaine j'ai fait la purée de brocoli et du coup ils ont adoré je sais que si je leur donne le brocoli comme ça ils vont moins le manger ensuite il y a cuisse de poulet donc il y aura un autre repas avec des cuisses de poulet de la semoule de la coche du jardin et il y avait des tomates concassées là je vais faire une petite sauce comme ça et voilà on va agrémenter avec des herbes on aura donc cordon bleu avec haricots blancs et du riz on aura un autre repas donc ça serait plus pour le midi cordon bleu avec des pâtes et j'ai encore des tomates du jardin donc on fera un peu de tomates en entrée il y aura du saumon donc le saumon je vais le faire en croûte d'herbe j'adore faire comme ça en fait le saumon je prends de la chapelure je prends des herbes de provence et un peu d'huile d'olive ça voilà ça fait une petite pâte mais friable à la main je pose sur le dessus du saumon et après je passe ça au four c'est super bon j'adore ça donc je vais faire ça avec une purée de butternut on aura les petits poissons croustibates les voilà là que vous avez vu tout à l'heure avec du riz et les flageolets on aura des steaks hachés avec des frites il y aura un autre repas avec des steaks hachés lentilles et riz je vais faire des boulettes spaghetti avec j'ai encore la semaine dernière enfin j'ai dit la semaine dernière mais en fait c'est pour cette semaine mais comme je suis en décalage et que je ne l'ai pas utilisé du coup la bouteille de de sauce tomate le coulis de tomate donc je vais utiliser ça pour les boulettes on aura de la rouelle avec des pommes de terre et des courges rôtis enfin la courge du jardin on aura des saucisses knack avec pommes de terre et carottes je pense que je vais faire les carottes en carottes râpées pour l'entrée et on aura le jambon de dinde avec des pâtes et du butternut donc le butternut je vais le rôtir je vais faire les pâtes et je vais mélanger les butternut avec les pâtes et pourquoi pas un peu de râpé puisque j'ai encore beaucoup de râpé dans le congélateur donc voilà ça c'est les menus de la semaine donc et bien pour cette semaine c'est très bien moi je suis contente j'ai juste zappé les repas de mon fils pour la semaine prochaine mais comme il a eu cette semaine donc j'ai pu calculer il a eu cette semaine deux repas qu'il m'a pas pris parce que il est rentré le week-end dernier de son pas de chez son père avec toujours de l'argent son père me donne toujours de l'argent donc qui il a préféré manger des kebabs en sortant le midi donc j'ai congelé j'avais pris vous savez les griottines à deux poulets là il y en a mexicaine donc j'en ai congelé deux j'en ai encore un qui va manger donc on est jeudi donc là aujourd'hui en fait il a pris il me restait des spaghettis que j'avais fait avec du cordon bleu donc il a pris ça pour manger il s'en fiche de manger froid lui tant que ça se mange il s'en fiche et donc du coup je vais pouvoir jongler avec les menus que je vais faire lui rajouter un ou deux repas que je vais lui préparer à la main et du coup il reste quand même deux paquets que j'ai congelé donc voilà c'est fini pour le retour de course on se retrouve donc là on est jeudi vous aurez la vidéo demain vendredi donc pour vous on est vendredi et je vais sûrement faire vendredi donc demain 70 soit dimanche vous aurez le retour du bilan du coup ça me décale je suis un peu perdu mais mais on va y arriver donc aujourd'hui vous aurez le bilan de la semaine et je tenais parce que j'ai complètement tapé la semaine dernière de vous remercier parce qu'on a dépassé les 3000 abonnés je suis choquée je m'y attendais pas vraiment ça fait un an ça fait un an le 12 septembre que j'ai ouvert ma chaîne je n'avais pas commencé réellement à mettre des vidéos le 12 septembre j'ai dû commencer je crois octobre novembre donc ça va faire un an on a déjà passé des 3000 euros 3000 euros le bilan le bilan sur le budget mais vous regardez pas tous les mêmes vidéos et il y aura quand même un concours je tiens à le dire même sur sur le retour de course si vous ne savez pas il y a un concours qui va arriver le 21 parce que je vais bien expliquer d'un concours qui va faire beaucoup plus de gagnants il y aura beaucoup plus de concours et je suis super excité super contente de pouvoir vous proposer ça et il y aura même des cadeaux pour tout le monde cadeau enfin voilà pour vous aider dans le budget donc n'hésitez pas à être là à être là le 21 en attendant on se retrouve samedi ou dimanche pour le bilan du budget je vous fais plein de gros bisous merci à tous d'avoir regardé la vidéo à bientôt ciao